Je suis un réalisateur de dessins animés de 53 ans. J'ai fait un premier film qui s'appelle Tout en haut du monde, un deuxième qui s'appelle Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Calamity, c'est une femme américaine du temps des pionniers, de ce moment où les Américains envahissent l'ouest des Etats-Unis. On raconte son enfance, l'enfance qui va faire qu'elle va devenir ce personnage incroyable et très original de cette époque-là, qui était une femme qui faisait des trucs d'hommes, c'est-à-dire qu'elle tirait au fusil, elle conduisait des chariots, elle se mettait en pantalon, elle picolait beaucoup avec des étrangers et elle rentrait dans les saloons pour raconter des histoires. Je suis en train de travailler avec Fabrice de Costille et Sandra Tozello, qui sont les scénaristes de Calamity, sur un prochain projet qui s'appelle pour l'instant Freda et qui va raconter l'histoire d'une gamine de la zone. La zone, c'était ce qui entourait Paris au pied des fortifications de Paris et qui était un énorme bidonville noir, qui n'était pas éclairé, contrairement à Paris et la banlieue, qui faisait peur, qui était une zone de non-droit, qui était une zone très stigmatisante et on va raconter comment cette gamine sort de là par la chanson. Sur ma carte de bibliothèque, il y aurait probablement des bouquins d'histoire parce que j'aime beaucoup l'histoire. J'ai découvert 209 Rue Saint-Mort il n'y a pas longtemps, de Ruth Sieberman qui m'a beaucoup plu. Il y aurait probablement des bouquins de jeunesse, des romans jeunesse et il y aurait des DVD, sûrement de films autour des films américains des années 70 qui est une période que j'aime beaucoup. Il y aurait quoi d'autre ? Il y aurait des CD de Keith Jarrett qui est un pianiste que j'aime beaucoup. Il y aurait des choses comme ça.